Ces images que nous avons d'ailleurs vu défiler tout à l'heure, qui nous laissent quand même comprendre et d'apprécier mieux la côte de popularité dont jouit les autorités de la transition du côté du Mali. On démontre tout à fait que le discours de Macron et de Le Drian est un discours de mensonge. Présenter des colonels poutchis comme isolés du peuple et qui violaient la démocratie, en réalité au Mali c'est la démocratie directe et le peuple qui soutient le col de la Simigoïta. L'attitude de la CDAO, elle se comprend aussi parce qu'il y a la campagne électorale en France et que Macron tente à se faire élire en jouant au chef de guerre et au chef géopolitique et il est confronté à des concurrents Marine Le Pen et Mélenchon qui jouent le même registre. Les autres candidats se sont eux-mêmes éliminés par leur inconsistance. Samedi, Mélenchon tenait un grand meeting à Paris et il a insulté la Russie et soutenu l'opposition de gauche à Vladimir Poutine qui est groupusculaire. Voilà donc la situation. Macron l'a clairement laissé entendre quand il a répondu à l'interdiction de RFI et de France 24. Il a annoncé qu'il allait s'adresser à la CDAO pour régler ses comptes parce qu'évidemment il faut donner à son discours une impression de légitimité et il pense que la CDAO est plus légitime que l'impérialisme français. Mais tout ça est de la comédie médiatique et de la gesticulation. Le peuple malien, il est derrière à Sibi-Muyenta et le mouvement Yéremolo extrêmement populaire et extrêmement actif qui rassemble des millions de gens à Bamako et dans les villes maliennes a pour lui la légitimité. On se rappelle que le renversement d'Ibeka est parti d'une pétition du mouvement des jeunes patriotes maliens qui s'intitulait « Vladimir Poutine vient sauver le peuple malien » et qui avait recueilli 8 millions de signatures. Le Drian et Macron d'ailleurs ont attaqué ouvertement cette pétition dans les colonnes de RFI et de France 24 pour dénier sa légitimité. Tout cela c'est de nouveau ce que Poutine appelait l'empire occidental du mensonge. Est-ce qu'on peut nourrir de regrets quand on manque effectivement, quand le fait que l'on ne puisse pas trouver de compromis jusqu'ici quand même entre la CEDEAO et les autorités de Bamako ? Vous savez, il y a beaucoup de gens actuellement qui déplorent le climat de choc entre les blocs, mais moi je m'en réjouis. Je ne suis pas pour une position. Vous savez, je n'aime pas les gens qui servent de l'eau tiède, j'aime l'eau glacée et l'eau brûlante. J'ai fait toute ma carrière là-dessus. C'est la radicalisation du bloc de l'Est qui offre une ère nouvelle géopolitique. La Russie, elle entraîne derrière elle tout ce qu'on appelait, j'ai dit, le tiers-monde. Et les Occidentaux, en se radicalisant, vont se couper justement de ce qu'était ce tiers-monde. C'est la même chose en Afrique. L'Afrique n'a pas à prendre une position médiane entre l'impérialisme français, américain et allemand, et entre la révolution africaine. Elle doit choisir le camp de la libération. Ce camp, c'est le bloc de l'Est, c'est le bloc des colonels de Bamako, c'est le bloc de Fostak, sans choix des rails, il n'y en a pas d'autre. Vous avez vu qu'au centre-Afrique, par exemple, il y a des éléments, des FACA qui sont prêts à aller se battre en Ukraine. Eux non plus ne choisissent pas le point de la modération. La modération n'est pas toujours bonne. Il faut que les choses soient étranchées. Et moi, je crois de plus en plus que cette radicalisation et cette séparation entre les blocs, qui ouvre la voie à une nouvelle ère géopolitique, mais aussi économique, puisque la politique des sanctions ressemble à une forme de suicide de l'économie américaine et occidentale, je crois que tout cela va dans le bon sens. Alors Luc, nous nous restons davantage ensemble pour tenter de comprendre effectivement cette radicalisation, du moins ce manque de compromis entre les deux instances. Alors Luc, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, est-ce qu'on peut davantage avoir des pressions autour de la complexité des enjeux même de cette transition-là du côté de Bamako ? Écoutez, la transition a besoin de temps pour légitimiser le nouveau régime qui est déjà légitimité par les foules, mais qui doit se doter d'institutions solides. Elle a besoin de temps, non pas pour que les militaires gardent le pouvoir, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais pour que des forces nouvelles se mettent en place. On sait que la révolution du Burkina façon du temps de Sankara avait été échouée, parce qu'au moment de l'assassinat de Sankara, les nouvelles forces politiques de la démocratie directe burkinabée n'étaient pas en place. Il va falloir de nombreux mois à Yerewolo et aux forces apparentées pour se constituer en forces politiques et s'organiser. Il y a en particulier actuellement notre ami Amina Fofama, qui est en train de mettre au coin dans tout le pays des comités révolutionnaires, comme l'avait fait en son temps Thomas Sankara ou encore Mohammar Kadhafi. Vous savez que le mouvement qui souplait Kadhafi, c'était le mouvement des comités révolutionnaires auxquels j'ai appartenu. Il faut du temps pour mettre tout cela en place, il faut du temps pour des institutions nouvelles, et il faut du temps pour éliminer les forces qui sont tapies dans l'ombre pour ramener le Mali dans l'orbite de la France-Afrique. Les colonels ont besoin de temps, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas céder à la CDAO et à ses alliés occidentaux. Des élections qui arriveraient en ne donnant pas du temps à ces forces nouvelles, il suffirait simplement à cadeaux qui sont faits aux ennemis du Mali, à ces forces de la France-Afrique, qui sont tapies dans l'ombre, mais qui malheureusement sont encore puissantes et organisées. Luc Michel, on va à davantage tenter de comprendre effectivement cette position radicale de part et d'autre. Est-ce que sur le cas d'Espèce, notamment pour ce qui est de ces dernières rondes des négociations, on va dire, entre la CDAO et le Mali, on peut dire naturellement que les autorités du Mali ont fait preuve quand même de flexibilité dans la démarche, dans l'approche, puisqu'on a quitté de 5 ans à 29 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. Est-ce que les autorités Bamako ont fait preuve quand même de beaucoup d'ouverture d'esprit pour arriver à un terrain d'attente favorable quand même entre les autorités et l'instance sous-régionale ? Oui, puisqu'ils ont accepté de réduire la durée de la transition, mais on a deux expériences diplomatiques qui expliquent ce qui se passe. Ce sont les accords de Minsk en Ukraine, auxquels l'opération militaire de Vladimir Poutine a mis un terme, et on a les accords de Khartoum en Centrafrique. Dans deux cas, Vladimir Poutine a mis qu'il a eu huit années de patience, et Toine Héra, après Khartoum, avec ses alliés russes, il a eu deux années de patience. Ça s'est terminé par quoi ? Ça s'est terminé par une agression de Kiev contre le Donbass, et ça s'est terminé à Khartoum par la tentative de push de Bozizé, après la tentative de sabotage de l'élection présidentielle. Pour qu'un dialogue ait lieu, il faut qu'il soit sincère des deux côtés. Les autorités de la CDAO n'ont pas de sincérité. Leur but, c'est de nouire aux autorités de Bamako, c'est de réduire celles-ci politiquement et militairement, c'est pas du tout de les aider à réussir. Ajoutons un second élément, c'est que les colonels de Bamako, ils ont besoin pour organiser des élections, que le pays soit pacifié, c'est-à-dire que la reconquête de Gao et de Kidal, cette entreprise, et le terrorisme en voient d'être vaincu, ce qui est en cours avec l'aide des Russes. Cela va prendre du temps, tant que cela n'existera pas. Organiser des élections dans un pays contrôlé par des terroristes, c'est une part... On a vu la même chose en Centrafrique, évidemment. Les élections de décembre 2020, elles ont été sabotées par les groupes armés. On a pacifié le pays en réduisant militairement, avec l'aide des Rwandais, des Fakas et des Russes, ses forces. C'est la même chose au Mali. Et le Mali a retenu la leçon de la Centrafrique, et maintenant la leçon de l'Ukraine. On n'organise pas la sacrification d'un pays dans lequel il y a des forces de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada